Salut les gars, j'ai décidé de retirer cette caméra d'Akfa de flea market et pourquoi ne pas faire un réel-time teardown pour voir combien de temps je dois faire ce type de teardown Donc, on va commencer à retirer les roues Elles sont assez rapides à retirer les roues de self-tapping sur cette caméra Ce ne serait pas un problème Je vais faire des roues de beni Je vais faire des roues de J'ai sauvé la carte et je pense que c'est tout pour la couverture, pour cette partie au moins, je ne me souviens pas, je l'ai déjà ouvert, mais oui, il y a un autre filtre ici, peut-être, il y a tout de suite. C'est assez difficile de retirer de l'hôte, en fait, quand vous l'entendez, ok, non, il n'y a pas encore, au moins, alors, peut-être que nous pouvons continuer. Donc, la première chose, c'était déjà désconnecté, le compartiment de batterie, vous pouvez voir qu'il y a un bon backplane métal, ici. Je pense que j'ai un autre filtre ici, je pense que j'ai un autre filtre ici, pour retirer le back, oui. Donc, c'est juste une partie plastique, ici, vous avez un display, et vous pouvez voir qu'il y a deux parties, si je l'entendais. C'est là, on a un peu de connecteur pour utiliser, on va couper les wires, on va couper les wires. Ici vous pouvez voir le nombre de wires qui vont à ce zoom, c'est assez incroyable. Nous sommes très doucement et délicatement remontant les plumes. Donc maintenant... Oncouver est hors, et vous pouvez voir que c'est un stack de PCBs avec des interconnaissants des PCBs. Dans la autre façon. Ça devrait venir hors. Et je pense que ça devrait venir, oui. Ici nous avons le bouton de PCB. Petite barcette et des trucs. Puis c'est le chapitre de PCB, celui-ci. Pour ce bouton ici. Donc, selon les trucs qu'ils sont retenus sur les PCBs, ça ressemble à être fait par Nikon. Je n'ai déjà pris des caméras Nikon et c'était exactement le même truc. Quelques mémoires de back-up. Supercapacitor, ici. Ici nous avons un autre PCB. La première partie, je crois. La petite boîte, La petite voix, La pièce de tronche, La pièce de tronche. La plus grande. La plus grande. La puissance de tronche de tronche. La puissance de tronche de tronche. C'est un relai de PCB entre les deux stackers, je crois. Parce que vous n'avez pas tellement de contacts pour que la puissance de tronche de tronche. Ensuite, nous avons les 2 mais 3 PCBs, très intéressants. Ceci devrait sortir, comme ça. Il y a un peu de fil à couper ici et ici. Il semble qu'il y ait un principal gestion de pouvoir sur celui-ci. Les vidéos aussi. Ensuite, celui-ci. Nous avons un co-associateur sur le large package ici. Les contrôles de zoom. Ici, c'est le display. Il va sortir avec les deux screws. Je sais que ce n'est pas la façon dont les connecteurs. C'est très intéressant. Regardez ça. Ce que nous avons derrière cette partie. Nous avons ce qui semble être une sorte de backlight. Une ancienne backlight. Ce n'est pas des petits tubes de CFL. C'est normalement. Ce n'est pas des tubes. Il semble être un panel complet. Je vais le retirer comme ça. Et comme ça. Regardez ça. Oui, regardez ça. Nous avons un panneau complet complet. C'est un panneau bleu. C'est un panneau bleu. C'est comme un tube de CFL. Mais avec une surface bleue. C'est bien sûr. En revanche de la forme de tube. Ici, le PCIe break out. Le PCIe break out. Vous pouvez voir. Un gaz qui s'enche ou s'enche. Un tube qui s'enche. C'est qui s'enche. Et ici, le display. Je l'ai déjà vu. Je l'ai déjà vu dans les portes de Vendors. Mais ce n'est pas trop large. Donc, c'est probablement un gardien. Et ici, le bruit de métal. Je n'en souviens pas à quel point il était. C'est pas grave. Donc, ici, nous avons le porteur de cartes de mémoire. Le porteur de cartes de mémoire. Et probablement, derrière cette mémoire. Un des cartes principaux. Il y a un gros Sanyo ici. Il y a quelque chose de mémoire. C'est ce que ça fait. Il y a un intérêt de l'eau intégrée. Interessant. Et ici, il va falloir de l'aide d'une pompe. Parce qu'il est soldé dans le place. Délicatement. Je le remercie. Il y a un processeur de lumière. Il y a un processeur de lumière. Par exemple. Interessant. Ok. Maintenant, la partie du zoom. Pour cette partie du zoom. A l'abord, ce bruit de métal. Il peut sortir de l'avant. Il sera plus facile de travailler sans ça. Il y a assez sérieux. Et de remettre aussi. Ok. Donc. Je pense que le suivant. Il va falloir un peu. 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 Ce using camera est typiquement de Nikon. Des fameuses Nikon. C Huex 990 ou 95 Le 때 moi, c'est comme ce style. Il a aussi. Un peu. zwei roule oko. Ici. Non, c'est pas trop difficile à retirer. Alors, la prochaine partie. Toutes les choses jouent autour. Nous avons cette caisse pour le zoom. 3 roues ici. 1 roue ici. 1 roue ici. 1 roue ici. Et... J'ai oublié l'autre ici, bien sûr. 1 roue ici. Donc... Ah ! Nous avons une date de manufacture. Ici. Car c'est de 1998. Donc, ça va aller à la réclication. Donc, ici nous avons un flash. Je crois qu'il est déchargé. Mais... Vous n'êtes jamais trop fiers avec ça. Ok. Nous avons un roue à la basse ici. Ce qui, je crois, va permettre de retirer le flash. Capaciteur. Oui. Et... Il se passe directement. Nous avons une partie de la caisse avec... le roue à la caméra de la caméra. Préparé. Plus rapidement. Et ici, vous pouvez voir que les autres roues vont dans les autres parties. Ils ont leurs propres connecteurs sur ce côté. C'est possible de les retirer assez facilement. C'est possible. C'est possible. Un, deux... Donc, cette caméra n'est pas très normale. Mais elle n'est pas extrêmement rare. Vous pouvez encore trouver des autres. Et ils ont une bonne dans ma collection. de la caméra. C'est possible. Donc, les roues vont comme ça. Et ici, nous avons probablement... Le zoom control PCB. Un interface zoom. Avec des transistors de l'eau. Et il va se passer comme ça. comme celui-ci. Un trou pour couper ici. Et là, il y a. Donc, cette partie est juste un tube de flash et peut-être un peu de sel. Donc, il doit y avoir deux petits trouves. Oui. Donc, c'est très facile. Un flash ici. Et un petit lit de rouge pour le temps de sauve et c'est presque tout. Ensuite, dans cette partie, vous pouvez voir que j'ai deux roues restants. Je vais essayer de les retirer. Oui, maintenant, c'est un pain. Donc, il n'y a pas de problème. J'en fermerai ce sac à l'aluminium pour vous montrer pourquoi il n'était pas possible de fixer la caméra. Pour nettoyer la caméra de l'intérieur, par exemple. OK. Donc, il y a. Donc, il y a un sensor ici. Pour dire quand il est... Quelle position il est. Peut-être, probablement. Donc, ici, nous avons la dernière partie. Donc, bien sûr, la CCD PCB. Vous pouvez déjà voir les contacts de CCD ici. Appuyez les roues. Et là, c'est là. Un petit petit, avec un filtre plus haut. Bien sûr. Un petit, avec un filtre plus haut. Et ici, c'est l'assemblée avec deux moteurs sur l'iris. Donc, en fait, je peux le retirer. Ce n'est pas utilisé. Donc, j'ai pris le retirer ici avant. J'ai investi le retirer. Et si vous remisez ces trois roues librement, ici, la partie du front va partir. Comme l'autre. Un peu de tape, ici. Et là, on est. Et comme vous pouvez le voir, la partie avec une marque de maîtrise à l'intérieur. Donc, la maîtrise est entre les deux lances ici. Elle n'est pas à l'arrière ici. Et vous pouvez le voir, c'est une seule partie. La lances est posée en place. Et elles éclatent le matériel tout autour pour couvrir le glace. Donc, ce n'est pas fixable. Bien sûr, si vous avez une autre partie comme celle-ci, vous pouvez le fixer. Mais je ne crois pas que les spare parts ne sont plus disponibles. Et ici, vous avez une assemblée de lances pour le zoom, probablement. Vous pouvez voir un petit accès de la roue libre pour le moteur. Un petit accès de moteur. L'iris, ici. Il fonctionne avec un gavanometer. Et à la back, ici, nous devons avoir une assemblée de focus. Il y a une éliminée de plus de glace. Et ici, c'est l'autre partie que vous pouvez bouger. Donc, celle-ci doit être focus, celle-ci doit être zoom, je crois. Et vous pouvez voir exactement la même chose ici. On va enregistrer ces moteurs. Et, bien, c'est tout un sens d'infra-rede feedback. Je vais voir ce que je fais de manière très petite. Very, very tiny ones. Very tiny ones. Also, they come off. Yes. Like this, very small. And, it is all, so I will sort the parts, see what I keep on the, J'espère que je t'en prie dans le récycler. Merci d'avoir regardé cette vidéo, au revoir !